Bienvenue à tous, je m'appelle Steven et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Ici on parle de l'univers du BUT MMI, dit plus précisément bachelor universitaire technologique des métiers du multimédia et de l'internet. Et aujourd'hui nous recevons Julien Longui, directeur adjoint de l'IUT de Sergi-Pontoise, pour parler des bouchers suite à la formation. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Alors permettez-moi d'entrer directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, quels sont les débouchés professionnels qu'offre ce BUT ? Alors les débouchés qu'offre ce BUT sont très nombreux parce qu'en fait on a un panel de parcours qui est assez différencié, qui va de la communication numérique à la créativité jusqu'au développement web. Et finalement la diversité de ces parcours offre ensuite une très grande variété de débouchés professionnels, que ce soit en tant que chargé de communication, de rédacteur web par exemple, ou chef de projet dans des projets multimédia. Mais on peut être aussi dans des activités plus créatives comme infographiste, web designer ou game designer par exemple. J'arrive jusqu'au motion design d'ailleurs ou travailler dans l'audiovisuel. Et on peut être sur des métiers un peu plus techniques comme développeur par exemple, développeur front-end ou back-end, ou intégrateur de contenu pour travailler sur des sites web. Donc en fait, avec le BUT MMI, on a une grande diversité de métiers et de débouchés qui s'offrent aux étudiants et étudiantes qui vont choisir cette formation. Pouvez-vous donner quelques exemples de vos anciens étudiants qui ont suivi une formation dans ce domaine ? Alors on a pareil des parcours qui sont très différenciés en fait en fonction des profils des étudiants. On en a un certain nombre qui, les années passant, sont devenus chefs de projet multimédia, parfois dans des grandes entreprises. D'autres ont choisi de rester dans l'entrepreneuriat ou dans l'exercice de leur métier en tant que freelance et ont pu devenir développeurs ou infographistes ou community managers par exemple de manière indépendante. Pour les plus créatifs, on va avoir un certain nombre qui vont devenir directeurs artistiques par exemple. D'autres qui vont accéder à des postes de direction de communication et puis un certain nombre intéressés par les jeux vidéo aussi ont poursuivi sur des formations plus spécialisées à la suite de leur DUT ou BUT et ont ensuite intégré des écoles par exemple de game design pour devenir développeurs de jeux vidéo. Donc dans tous nos étudiants, on a vraiment cette diversité des parcours qu'on retrouve et avec des très très beaux parcours, un certain nombre d'anciens étudiants qui ont des fonctions maintenant très très intéressantes dans des structures prestigieuses et connues internationalement. J'en profite pour vous demander, peut-on poursuivre nos études après le BUT-MMI ? Alors oui bien sûr, le BUT-MMI permet la poursuite d'études. Comme c'est une formation professionnalisante, elle permet l'insertion professionnelle immédiate et dans les chiffres théoriques en tout cas préconisés par le ministère, on est sur une insertion professionnelle d'environ 50%. Donc on considère qu'à peu près la moitié des promos de BUT et en particulier de BUT-MMI vont pouvoir s'insérer directement dans la vie active. Mais effectivement, une partie importante de nos jeunes va aussi pouvoir poursuivre. Et là encore, avec une grande diversité, on va pouvoir avoir des étudiants qui vont poursuivre sur des masters, par exemple dans le domaine de la communication ou du marketing ou du webmarketing. Et puis un certain nombre d'entre eux vont aussi pouvoir tenter d'intégrer un certain nombre d'écoles. D'accord, je pense que ça intéressera certains de nos auditeurs de savoir qu'ils pourront continuer du coup jusqu'au master. Dernière petite question avant de clôturer ce podcast. Avez-vous un conseil pour les futurs étudiants qui nous écoutent ? Alors pour les futurs étudiants de BUT-MMI, mais aussi d'une manière générale les étudiants de BUT, je leur conseillerais de vraiment profiter en fait des opportunités qu'offre l'intégration d'un BUT. C'est une formation qui est vraiment polyvalente, pluridisciplinaire. Le département MMI offre des cours à la fois techniques, à la fois plus littéraires, plus créatifs, certains théoriques, d'autres appliqués. Donc on a une grande diversité de types d'enseignement et de types de matière qui est très très rare dans le type de cursus qui peuvent exister ailleurs à l'université ou dans d'autres bachelors. Ensuite, c'est une formation qui articule des compétences universitaires et des compétences professionnelles avec la mise en situation dans les projets, dans les stages, dans les situations d'apprentissage. Et donc c'est une vraie opportunité pour les étudiants de pouvoir étoffer leur réseau, interagir avec des professionnels, découvrir le monde du travail. Et donc mon conseil suivant serait justement de profiter de toutes ces interactions pour commencer à se faire une place dans le milieu dans lequel ils veulent travailler, soit de poursuivre ces études et de pouvoir accéder à des formations tout à fait prestigieuses et de très bonne qualité. Et bien c'était de très bons conseils, j'espère que nos auditeurs les prendront en compte. Et c'est donc la fin de ce podcast. Merci Julien Henri d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre interview et merci pour la mise en valeur du BUTMMI à travers ce podcast. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada